C'est toi qui fais la technique ? On ira de pieds très fermes. Moi je suis comme ça, c'est comme ça que je suis. Donc quand les bonnes choses se passent, moi je lâche tout le monde. Est-ce que Tatiana elle est déjà avec nous ? Tatiana elle devrait être avec nous dans quelques instants pendant que Nadine s'installe de pieds très très fermes avec sa jolie coiffure pour nous faire le 89 secondes d'information. Ça va être avec elle. N'habitant vous écoute qui malheureusement n'aura pas entièrement... Oui ma chérie, oui je suis avec toi, le TGV de la parole. C'est quelqu'un d'hyper ponctuel, on a David Poirier. Oui je devine. On a dans notre hall Patrick Bommage qui est exceptionnel. C'est de passer à Abitard Radio. Et là il reçoit son écharpe, c'est Mireille Chimie qui se charge de lui offrir son écharpe. C'est quelque chose d'exceptionnel qui se passe ici à Abitard Radio, Patrick Bommage dans nos locaux. Et c'est voilà, il vient tout juste d'arriver, tout le monde est dans l'euphorie totale. J'en vois même qu'il regarde comme... c'est vrai en fait ce qui se passe. Non, on s'arrête un peu, il y a un défi de jambes, Patrick Bommage face à Bobo. On verra qui est le meilleur les chéris. Qui supporte Bobo là les chéris ? C'est moi qui démarre les enfants. Alors je vous rappelle que je suis quand même les 20 planeurs de cette affaire là, donc j'arrive pour suivre si tout se passe bien. Tu restes avec moi ici. Ici là. Oui, c'est Boris, c'est Boris qui est en train de faire ses jambes. Oh ! Boris qui n'a pas démérité. Boris Bontéquet qui n'a pas démérité. C'est au tour de Patrick Magique Bommage. Il a le ballon stratosphérique. Féérique. Stratosphérique. Féérique. Oh là là, stratosphérique, féérique, magique. Alors monsieur Patrick Bommage, bienvenue à ABK Radio. Bonjour, merci de me recevoir avec toute cette foule et cette attention. Ça me touche vraiment et je salue tous les auditeurs et les auditrices de cette radio utile, de cette fréquence utile et agréable. Voilà, et c'était agréable ce que vous venez de faire là. Vous vous êtes senti comment face à Boris Bontéquet ? Il m'a mis un peu de pression avec son jonglage. Mais puis après j'ai dit, il faut que je sorte un petit truc de derrière. Je sors des tiroirs et puis voilà. Ça reste stratosphérique. Alors bienvenue. Alors Doris. Doris, Doris, le programme continue. On a Patrick Bommage qui là entre dans le bureau d'Alex Youwe, notre CEO. Et le programme va continuer. Je te laisse l'antenne Doris, le temps pour moi de continuer à m'installer et à préparer ce qui se passe ici. C'est exceptionnel Doris. Public également pour vous offrir un show extraordinaire, édition spéciale ce midi, un magique midi à passer aux côtés de Patrick Magique M. Boma, qui nous retrouve dans ce studio spécial conçu pour la circonstance. Avec toute l'équipe d'Abeca Radio au taquet pour vous offrir cet après-midi magique, je vais vous le dire. Il sera coloré. Il sera franchement extraordinaire parce que nous recevons une légende. On se lève pour l'accueillir comme il se doit car il fait son entrée. Et on l'applaudit bien fort, s'il vous plaît, les amis. Un salut-vous, Patrick. Très, très heureux. Très, très heureux. Ça, c'est votre micro. Vous pouvez le tenir. Très heureux de vous rencontrer. J'espère que ça va. Ça va bien, Patrick ? Comment on tient ? On tient exactement comme ça. Il m'y a convié depuis un certain temps et je suis content de répondre à cette invitation. Je trouve l'endroit sympa, les personnes chaleureuses et l'ambiance attrayante. Mais voilà. Et nous, on est très heureux de te recevoir. Ce n'est pas la première fois que tu viens chez toi. C'est chez toi au Cameroun. Mais ici, à Abeka, c'est quand même la première fois que tu retrouves nos locaux. Ce n'est pas non plus comme si Abeka avait 40 ans d'existence. Bon, on va se dire que c'est vrai. Très, très heureux de recevoir Patrick Beaumont. On a un programme très chargé avec toi aujourd'hui. Tu vas faire le tour des émissions en seulement 50 minutes. Un véritable marathon. C'est ce que j'ai compris. Une mi-temps plus des vestiaires. Je suis prêt. D'accord. Et pour ça, on va accueillir... Oui, t'as un additionnel, c'est ça. On va accueillir Tatiana Septo qui va venir te mettre dans la peau d'un joueur de Fort Boyard. C'est-à-dire que tu aurais quelques minutes pour répondre au maximum de questions. Est-ce qu'on peut recevoir Tatiana Septo, je vous en prie ? Tatiana Septo face à Patrick Magique Mboma. Tatiana, on essaye un petit peu ? Bien sûr, je suis milieu au français. Vas-y, Tatiana et Patrick Beaumont ensemble dans 3 secondes, 2, 1, c'est parti. Patrick Magique Mboma, bonjour. Et bienvenue à Abeka Radio. Alors, c'est votre première fois à Abeka Radio. Est-ce que ce que vous voyez et vivez ici aujourd'hui colle parfaitement avec votre vision d'Abeka Radio en venant ici aujourd'hui ? Oui, réellement, par rapport au personnage. Je parlais d'Alex Sewe tout à l'heure et puis par rapport à ce qu'il m'a décrit, l'ambiance et le côté novateur de l'antenne. Ok, super, ça mérite des applaudissements. Alors, Patrick Beaumont, tu découvres les joies du football avec tes frères à Saint-Denis en France avec Alain et Henri. À quel moment tu te dis, je veux en faire une carrière professionnelle et quelles ont été tes motivations ? C'est très rapide, c'est la Coupe du Monde 1978 parce que je vois, j'ai 7 ans et demi, je vois les champions du monde argentins célébrer dans leur pays cette Coupe du Monde. Je ne me rends pas compte que voir tous ces confettis, c'est être au sommet du monde footballistique. Je me dis simplement que c'est quelque chose que j'aimerais vivre un jour, marquer un but dans une Coupe du Monde et être célébré. J'ai eu cette chance, pas de la gagner, mais de marquer en Coupe du Monde et j'ai en ce sens réussi mon rêve. Ce n'était pas de devenir professionnel, mais c'était une condition sine qua non. Tu as parfaitement réussi ce rêve-là parce que le palmarès est ouf, je ne vais pas tout citer ici, j'ai juste une question. Quelles sont les valeurs qui ont guidé ce parcours professionnel tant en tant que coéquipier qu'en tant que leader, tu as été capitaine des Lyons ? D'abord la corruption, en avant tout. Je pense que mes valeurs m'ont été dictées par ma famille. C'est le respect d'autrui, du travail, l'abnégation, aller au bout des choses. Ce sont des valeurs qui me tiennent à cœur et j'ai réussi à me construire une vie d'homme autour de ces valeurs notamment. Et ça me sert jusqu'à aujourd'hui, après cette carrière de footballeur. Tu parles d'abnégation au travail. Est-ce que ces valeurs peuvent servir à une radio comme ABK Radio aujourd'hui au Cameroun ? Je pense parce que d'abord il y a une concurrence et surtout un état d'esprit qui se veut différent, ce n'est pas du copier-coller. Donc il faut garder la ligne de conduite et travailler d'arrache-pied pour être de plus en plus connu, de plus en plus dans les oreilles des Camerounais et internautes. Et ensuite, une fois que tout ça sera fait, peut-être qu'il y aura un peu de relâchement. Il y aura des relâchements certainement. Ton parcours footballistique s'arrête en 2005, mais très vite la reconversion. Tu es consultant pour Canal+, et bien d'autres. Tu es aussi agent sportif. Est-ce que ça a été facile cette reconversion ou tu as douté à un moment de ton futur ? Non, ce qui a été facile dans ma reconversion, c'est de l'avoir prévu pendant que je jouais. Donc ça a été assez simple comme transition et j'ai eu la chance de ne pas avoir à regretter de ne pas être sur le terrain. Même si j'étais très proche toujours des joueurs, des équipes et des terrains, puisque je n'ai pas assez mon temps et ça continue à regarder des mecs de foot, je n'avais pas ce sentiment, je n'avais pas de regret en me disant « Ah, j'aimerais être sur le terrain ». Donc ça, ça a été vraiment une vraie chance pour moi. Et puis après, ce ne sont pas des doutes, mais il y a eu des erreurs entrepreneuriales qui m'ont coûté, et cher et en réputation, malgré moi. Et ça, c'est perturbant. Mais j'ai eu de quoi rebondir. J'ai continué à croire en moi et utiliser les mêmes valeurs pour avancer. Tu parles d'échec entrepreneurial et j'aimerais savoir qu'est-ce que tu pourrais dire à un confrère en pleine phase de reconversion aujourd'hui ? Que pourrais-tu dire à ce confrère-là ? Je lui dirais surtout d'aller dans un domaine qu'il maîtrise parfaitement. Je pense que j'ai voulu sortir de ma zone de confort, mais beaucoup trop. Et je n'ai pas mesuré notamment les partenaires qui m'accompagnaient. Et ça, ça a été une erreur. Mais sortir de sa zone de confort n'est pas le conseil que je donnerais, mais faire très attention à bien maîtriser tout l'environnement pour se lancer. Parce que l'entrepreneuriat, c'est bien, c'est joli d'entendre les gens dire je veux être mon propre patron, je ne veux pas être à la solde de qui que ce soit. Mais ça veut dire beaucoup de sacrifice. Et je pense que même ici, quand il faut partir dans une aventure, les gens se rendent compte qu'il y a beaucoup d'aspects. Vous savez, tout ce qui est fiscalité, tout ce qui est management de personnes, ce sont autant de choses qu'il faut appréhender, savoir bien appréhender. Et pas simplement dire j'ai quelqu'un que je sens bien parce que j'ai cru que je devais bien sentir une personne et cette personne m'a quand même complètement floué. Donc voilà un peu les enjeux de cette reconversion. Elle doit être assez méticuleuse dans son approche. Tu parles d'erreur. Peut-être une autre. Tu candidatais dernièrement au poste de sélectionneur des Lyons indomptables. Un poste qui a, heureusement ou malheureusement, été acquis par Tony Consessao. Est-ce que tu as des regrets ? Comment tu as appris la nouvelle déjà ? Alors déjà, je dis heureusement pour lui. Je pense que c'est une très bonne chose pour lui. Ça va lui permettre d'avoir un autre vrai grand défi, comme moi j'aurais voulu l'avoir. Ça va lui permettre de faire parler de lui parce qu'il a une sélection qui, je pense, est très intéressante à prendre, à faire évoluer, à faire grandir. Ça me rappelle un peu ce qu'avait eu Pierre Lechandre quand il est venu au Cameroun avec pas nécessairement beaucoup d'expérience, mais il en est ressorti avec beaucoup de gloire. Et quand j'ai voulu me lancer, c'est après mûre réflexion, en me disant que, en regardant ce qu'il y avait lors de cette Coupe d'Afrique des Nations, et un peu avant bien entendu, je m'étais rendu compte qu'il y avait un vrai potentiel à exploiter. Et c'est pour ça que j'ai voulu, à ce moment, me lancer. Et maintenant, malheureusement pour moi, certainement, mais j'ai encore d'autres défis dans la vie et je dirais tellement de cordes à mon arc que je ne m'en fais pas nécessairement. Alors, tu partages tout ça sur les réseaux sociaux. Il y a un principe sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Déjà, vous êtes plus Facebook ou Instagram? J'ai commencé par Facebook, mais je suis plus Instagram et Twitter. Aujourd'hui, je trouve ça plus direct. Alors, il y a un principe sur Facebook de s'abonner quand on aime vraiment quelqu'un, quand on veut suivre ses activités et autres, et de se désabonner si on veut, ou si quelqu'un vous énerve simplement. Moi, je vais citer des noms et vous allez me dire si vous vous abonnez à leur page ou vous vous désabonnez complètement. D'accord. Je vais commencer par ABK Radio officiel. Bientôt. Bientôt, ce n'est pas encore fait. On va continuer avec Paul Biya. Non. Vous vous désabonnez? Vous n'êtes pas encore abonné. Désabonnés même, si vous voulez. Désabonnés même. On va continuer avec Malox. Alors, le problème, c'est que c'est désabonner ou abonner, mais ça peut être intéressant de m'abonner à Malox. Malox? Oui. Ok. On a Nathalie Nkoua. Ça peut être intéressant. Je crois que je la suis sur Instagram. Oui. Parfaitement. Une dernière question, c'est quels sont vos projets d'avenir? Quels sont vos projets d'avenir? Il y en a beaucoup, mais le plus important pour moi, c'est d'essayer de changer la phase du football africain. C'est un vaste programme. Très, très bon projet. On a fini avec les 10 questions. Merci Patrick. Mais surtout, merci à Tatiana Septo, Patrick Mboma, qui a réussi le défi. Bon, vous avez pris plus de 5 minutes, genre 6 minutes, mais c'était pas mal déjà. Oui, j'ai oublié de me mettre en tête qu'il fallait vraiment aller très vite. Oui, oui, oui. Bon, écoutez, c'est pas grave. Tatiana, merci beaucoup, ma chérie. On te retrouve tout à l'heure. On est toujours avec Patrick Magic Mboma, les amis. Vous savez que c'est une légende du football africain. Camerounais est aujourd'hui mondial, puisqu'il continue de fouler les stades des pelouses, même s'il le fait au micro, chez Canal+, où il consulte de temps à autre. Assez souvent. Oui, assez souvent. Et surtout dans les stades de football, où il fait le commentaire de match. Alors, on va essayer de simuler quelque chose. On se souvient de ce commentaire, lors de ce but, ce commentaire a coupé le souffle. Oh, Patrick Mboma, est-ce que tu peux refaire toi-même ? Comment ça se fait ? Comment ça le fait ? Allez, tout le monde en même temps ? Je pense pas. Non, non, pas escroquerie. Non, non, pas. Patrick, disons qu'il y a une occasion de but que tu commentes maintenant. 3, 2, 1 seconde. Top, c'est parti. Superbe centre en retrait et on a vu comment il a réussi à se profiler au premier poteau pour couper la trajectoire du ballon. Le défenseur, malheureusement, n'a pas vu arriver dans son 2 et ce tacle glissé lui permet d'ouvrir le score 1-0. Bien joué ! Bien joué ! Oh, le but extraordinaire ! Patrick Mboma, Patrick Magic Mboma, stratosphérique, féerique, fantastique ! On n'a plus de mots ! C'est le plus beau but qu'on ait vu ici au Stade de France ! Son nom rappelle les meilleurs souvenirs du football des années 2000 avec les lions indentables du Cameroun et les clubs dans lesquels il a joué. Il est venu du pied droit de Patrick Mboma ! Patrick Magic Mboma, l'un des meilleurs attaquants de l'histoire du continent africain est notre invité ce mercredi 20 novembre sur ABK Radio. Merci, merci les amis Patrick Magic Mboma. Un moment magique et surtout un commentaire à couper le souffle. Bon, on reçoit dans ce bureau quelqu'un d'autre qui va te conduire. Je peux te tutoyer Patrick ? Oui, sans doute. Voilà, qui va te conduire dans une ambiance différente. ABK vous écoute, Mireille Chimi et Patrick Mboma. Merci d'applaudir, Mireille Chimi. Bonjour, bonjour à tous. Édition spéciale d'ABK vous écoute avec un co-présentateur spécial, Boris. Ben oui, et un invité spécial également, Patrick Mboma, que nous recevons ce midi. Patrick, bonjour. Bonjour. On parle de football, le sport le plus populaire au Cameroun qui, à tort ou à raison, unit et désunit aussi les Camerounais. Donc le principe de l'émission, vous, auditeurs, vous le connaissez. Si vous voulez faire partie des auditeurs chanceux qui auront à poser une ou deux questions à Patrick, allez-y au téléphone 655-67-55-68, 655-67-55-68 ou le 680-42-84-84. Avant le premier auditeur, Patrick, je vous présente ceci. Patrick, vous pouvez le décrire à nos auditeurs. C'est quoi exactement ? Il s'agit du drapeau du Cameroun dans un bandeau. Enfin, on mettrait ça. Une sorte de brassard. Alors, je veux savoir, Patrick, quand votre regard se pose sur le drapeau du Cameroun, ici ou ailleurs, qu'est-ce qui vous passe par la tête ? Ah, moment particulier. Réellement, surtout quand il y a l'hymne qui accompagne le drapeau. Alors, s'il y a l'hymne, je cherche le drapeau et je le fixe des yeux et je chante ou je fredonne en fonction de l'hymne national. Et c'est toujours une immense... Vous savez, même quand je suis sur mon téléphone et que je cherche un drapeau et dès que je vois ce vert rouge jaune, à un moment, je dis, il y a quelque chose de particulier. Non, c'est bien entendu, c'est comme pour beaucoup ici, c'est toute une vie, mais je me sens très patriote et c'est toujours avec une immense fierté que je me rappelle avoir fait des choses intéressantes pour mon pays. On a un auditeur chancé au téléphone, Patrick. Allô, bonjour ! Allô ! Allô ! Bonjour ! Allô ! Oui, bonjour ! Comment est-ce qu'on vous appelle ? Herman Catois. Herman, Patrick Mboma vous écoute. Une question. Bonjour Herman. Une question pour Patrick Mboma. Je voulais savoir pourquoi après sa carrière, il n'a pas voulu continuer avec le beach soccer. En fait, pour relancer le beach soccer au Cameroun, parce que je sais qu'il a été capitaine national du beach soccer. Merci Herman pour votre question. Patrick, vous répondez ? Je comprends la question parfaitement. Mais de sa nature, je ne comprends pas vraiment pourquoi je n'ai pas fait du beach soccer, parce que je n'ai pas nécessairement été attiré par ce sport. Ce n'est pas du football, même si grâce au football, on en comprend vite les règles. J'ai joué, je pense, une fois dans ma vie au beach soccer, c'était ici à Douala. Ça avait été organisé justement par la fédération Camerounet de beach soccer. Et c'est très physique, c'est différent du football, parce qu'il faut gérer le ballon différemment, les rebonds, les règles aussi, les coups francs. Donc c'est un sport que j'ai coutume de regarder à la télé, notamment quand l'été approche et qu'on voit cette discipline à la télé. Mais je n'ai pas d'incointance particulière avec ce sport. On souhaite bien qu'une femme puisse s'appeler. Donc vous êtes attendu au 655, 67, 55, 68 ou au 680, 42, 84, 84. Patrick, en attendant l'auditeur, parlons de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors le Cameroun en sera le pays haute en 2021. Pour vous qui connaissez les règles du jeu, mais aussi les conditions à remplir pour abriter un tel événement en toute franchise, Patrick Beaumont, est-ce que le Cameroun sera prêt en 2021 pour organiser la canne ? Il n'y a pas besoin de la précision en toute franchise. Je pense que ça me coûte, je réponds toujours avec franchise. Je dirais que j'ai des doutes qui sont nés du fait que le Cameroun se plaignait d'avoir la canne retirée. Et on avait annoncé qu'on montrerait qu'on serait apte. Et la canne est quand même passée. Et maintenant, on nous parle de travaux à venir, notamment pour le stade d'Olembe, qui serait livré peut-être en septembre. Dit-on en septembre. Donc je suis inquiet, pas parce qu'on parle des stades, mais il y a d'autres infrastructures à prendre en considération. Et on accuse, selon moi, un retard, même si je ne suis pas de la déclaration de la CAF, mais je parle avec eux pour aller sur le terrain et me rendre compte de ce dont on parle. Alors maintenant, je tiens à préciser, parce que quand les gens m'entendent dire ça, ah, il ne veut pas de la canne au Cameroun, non, ça n'a rien à voir. Je suis, je l'ai dit tout à l'heure, très patriote et je souhaiterais vraiment que cette compétition vienne dans ce pays de football. Je suis sûr que les stades seront remplis au Cameroun et donc ça sera la grande messe du football. Donc oui, je souhaite que la canne soit au Cameroun, mais je ne suis pas confiant à 100%. On le souhaite tous, Patrick. On a au téléphone M. Roger Ndiapom, qui certainement a une question pour vous. M. Ndiapom, bonjour. Bonjour Mireille. Allez-y, Patrick, vous écoute, M. Ndiapom. Bonjour, bonjour, grand 10. Bonjour, Roger. Merci Patrick. Tu es le grand 10 et il y a aussi Étoqué le grand 9. Quels sont vos rapports ? Parce qu'on a compris beaucoup de trucs, des trucs, des trucs, des trucs. Dis-nous un peu, Patrick. Et là, Roger, il ne sera pas nécessaire de me dire en toute franchise. Alors, je dirais que je ne comprends pas moi-même les rapports que j'ai avec Samuel ou plutôt la façon dont il gère ses rapports avec moi et peut-être avec d'autres personnes, mais je dirais avec moi. C'est une personne que je trouve très généreuse. C'est quelqu'un dont j'ai toujours dit ce que je pensais en bien. Je ne me rappelle pas l'avoir attaqué publiquement. Et la sortie de la semaine passée me surprend d'autant plus qu'il part sur un mauvais postulat. Je n'ai jamais dit que Clarence Zedorf avait un problème d'expérience. J'ai dit que je ne savais pas que Clarence Zedorf connaissait l'Afrique et spécifiquement le Cameroun. Donc, c'est à lui-même que j'ai dit ça au moment de la nomination. Il m'a appelé, il m'a demandé ce que j'en pensais et je lui ai répondu comme ça. Et derrière, je me suis exprimé dans plusieurs chaînes, dont celle où j'exerce régulièrement, à savoir à Canal+. Donc, j'aimerais que quelqu'un me trouve le moment où j'ai dit que Zedorf manquait d'expérience. Et de toute façon, je ne suis pas le sélectionneur des lions. Donc, c'est passé. Donc, je n'ai pas compris le pourquoi de cette attaque. Mais je n'ai vraiment pas, parce que j'appelle ça une attaque. Mais je reste tranquillement serein. Et puis, il n'y a pas de souci. Vous savez, demain, on parlera et on sera heureux. Merci, public chaleureux. On attend le dernier auditeur chanceux, Patrick. Mais on aimerait bien savoir. On vous attribue le titre de digne successeur de Roger Mila. Vous reconnaissez-vous comme tel ou pas ? Je suis un successeur de Roger Mila. J'ai la chance d'être derrière lui chronologiquement. Je parle de chance parce que c'est lui qui a ouvert la voie au football africain. Celui de la confiance en soi. Celui de l'espoir et du succès. Ça, c'est Roger Mila. Et pour ça, on peut lui dire merci. Et moi, c'est pour ça que je l'honorerai toujours. Je l'honorerai toujours. Maintenant, vous savez, je ne pense pas être le meilleur attaquant de l'histoire du football qu'à mon avis. Je pense qu'il y en a devant moi. Je pense à lui. Je pense à Samuel Eto'o. Je ne veux pas en nommer trop parce que sinon, vous allez penser que je veux me mettre en 30e position. Mais c'est très intéressant que vous posez la question. Ça veut dire qu'il y a quand même une belle forme de reconnaissance. On a un auditeur au téléphone. Monsieur Bertin Coigné depuis Douala. Allo, bonjour. Oui, bonjour, Pat. Bonjour, Bertin. Je suis ton fan, le raccetant sur le cadre de chez le micro. Je voudrais savoir, contre tenu de l'environnement du flou en camionneau aujourd'hui, pensez-vous qu'il est à la place du coach-à-t-cher ? Pouvez-vous réussir ? Ça serait suicidaire de dire non, puisque je pensais prendre le poste pour chercher à réussir. La tâche n'est pas simple, même si je sais que les footballeurs camionnais permettent d'aller de l'avant parce qu'il y a de la qualité. Maintenant, pour que je sois la tête des Lyons, je ne peux pas accepter un certain environnement. Donc, j'aurais peut-être jamais pu être sélectionneur des Lyons, simplement parce que je ne suis pas prêt à accepter certaines choses. Si je dois signer un contrat et que le ministre veut que je signe le contrat, j'irai à son bureau et je ne l'attendrai pas dans ma chambre d'hôtel. C'est un exemple. On a encore six minutes à passer ensemble, donc les auditeurs pourront encore plaire. Avec franchise, non ? Oui, toute franchise. Alors, Patrick, en attendant, le prochain auditeur, le Cameroun connaît actuellement une crise sécuritaire qui continue de faire chuter économiquement le pays. On parle véritablement le cœur serré. Vous, de la diaspora, quel est le regard que vous posez aujourd'hui sur le Cameroun ? Je me souviens avoir commenté la finale victorieuse de la Cannes en 2017 et en fin de reportage, j'avais justement parlé de ce phénomène qui était naissant. Ça faisait à peu près deux, trois mois, mais on n'en parlait pas suffisamment. Donc, je me suis permis, sans demander la persémission à Cannes A+, d'avoir un mot concernant cela. Je répète, je suis patriotique, pour ne pas dire très patriotique. Et je suis toujours touché par ce qui ne va pas, aucun monde. Et là, c'est très grave parce qu'on est en train de faire une vraie scission entre déjà deux langues et, je dirais, même deux cultures. Alors que les choses allaient bien avant, on a laissé le climat pourrir progressivement, sans même nous en rendre compte. Et aujourd'hui, sans que ce soit les Camerounais entre eux, réellement, qui soient dans le clivage, On a une guerre interne qui ne sont pas trouvées de dénouements proches. Et ça, c'est très inquiétant. Je ne suis maintenant pas un adepte de politique. Je préfère donc pas trop m'exposer en parlant de ce sujet. Mais bien entendu, j'ai envie que ça cesse. Serge Tangana est à l'antenne. Serge Tangana, bonjour. Oui, bonjour. Patrick, vous écoute. Bonjour, le magique Patrick. Bonjour Serge. Merci beaucoup de nous rendre visite à BK. Ma question est la suivante. Nous vous avons soutenu pour votre candidature, mais malheureusement, ça n'a pas été. Ma question aujourd'hui, c'est de savoir, avec l'amour que vous avez pour le pays, est-ce qu'il sera encore possible pour l'avenir, et puis vous êtes encore sollicité par cette fédération-là, parce que nous savons que pour une fois, le président vous a fait appel, vous avez participé à la dernière Coupe du Monde en Corée-Japon. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui, est-ce qu'il reste une chance pour le Cameroun que vous reveniez donner un coup de main pour cette élection ? Merci. C'est précis, je sais, c'était la Cannes 2004, la Coupe du Monde 2002, pour l'appel du président. Je dirais qu'aujourd'hui, je n'ai aucune intention de me représenter en tant que candidat sélectionneur, mais vraiment aucune intention. C'est une question de timing. À un moment, je pensais que c'était le moment, et aujourd'hui, sans état d'âme ni regret, je ne pense pas que c'était aussi le moment que je l'imaginais. Ensuite, je pense pouvoir rendre des services pas nécessairement assis sur un banc de touche. Mais ça, c'est ce que je dis au 20 novembre 2019, anniversaire du décès de Cotobas. Je veux rendre des services au Cameroun, mais quand je dis ça, il faut comprendre que je ne demande pas une faveur. C'est le cœur. Et j'ai l'impression que trop souvent, on confond mon envie de faire pour le Cameroun avec un besoin, je ne sais, ou de reconnaissance, ou d'un poste, ou d'un travail. Voilà, le Cameroun est bien entendu dans mon cœur, mais il ne faut pas comprendre que je suis d'abord à la solde de mon pays et puis à la recherche d'un confort que je sais pouvoir aller se trouver aux quatre coins du monde. Merci Patrick. Dernier auditeur, Kevin chez Madjeu à l'antenne. Bonjour Kevin. Bonjour. Patrick vous écoute. Oui, Patrick, je voulais savoir comment pour vous d'avoir comme agent ou un jeune tout-balleur. Comment m'avoir comme agent ? Il veut vous avoir comme agent. Oui, ou un jeune tout-balleur. Comment m'avoir moi ? Oui. Oui. Non, enfin, je vais être sûr que la question soit celle-ci. Je ne veux plus aujourd'hui exercer autant qu'agent et ça, j'ai prouvé de longues années puisqu'il m'est arrivé d'avoir des propositions. On m'a dit, tiens, il faut simplement conclure un deal et donc prendre une commission. Et j'ai dit non, il n'y a aucune chance. La seule exception pour que je redevienne agent, c'est qu'il faudrait que je m'occupe d'un membre de ma famille proche. Ça peut être mon fils, mon neveu, mais pas plus loin que ça. Donc, il n'y a aucune chance que j'exerce de nouveau en tant qu'agent hormis cette exception parce que c'est un métier qui demande beaucoup de sacrifices humains. C'est de voyager beaucoup, donc prendre du temps sur sa vie de famille, notamment. J'ai cinq enfants, c'est déjà difficile de répartir le temps avec toute cette marmaille. Donc, imaginez si on continue avec les activités que j'ai aujourd'hui. Mais pour être agent, je pense qu'il ne faut pas multiplier non plus les activités. Et puis, ce n'est jamais un cadeau quand quelqu'un vient vous dire j'ai besoin d'un agent en général. C'est mieux quand c'est l'agent qui recherche le joueur. Patrick, on aura bientôt terminé. Vous vous appelez Henri Patrick Mbomaldem. Donc, du coup, Magic, c'est un surnom. Qui vous l'a attribué ? Est-ce que c'est le commentateur du match Cameroun-France où vous avez inscrit le fameux but ? Ou alors, avant cela, il y a des personnes qui vous appelaient Magic ? Non, c'est vraiment gêné ce jour-là. Je pense que le but, 19 ans plus tard, est encore dans les mémoires et que l'extase qu'a ressenti à ce moment mon ami, ensuite, Mourad Zerrini, le journaliste qui a crié. Et on a repris ça maintes et maintes et maintes fois. D'ailleurs, j'ai un petit message. Allez-y. Il faut que les gens soient conscients que ce but-là, je l'ai vu et revu. Et je passe mon temps à recevoir les gens qui m'envoient ce but-là, comme si je le découvrais, en fait. Donc, arrêtez de m'envoyer ce but. Je n'ai pas fait que ça dans ma carrière, déjà. C'est quand même, quand même, quand même. Je pense avoir mis deux beaux et peut-être même plus importants parce que ce n'était qu'un match amical. C'était quand même une sacrée ma fiche. Mais il est rentré dans l'histoire, le but. Il est rentré dans l'histoire et bon, là, je n'en dis combien pas. Ça, je le prends de gaieté de cœur. On a passé un moment magique. À très bientôt, Patrick. Merci. Mireille qui repart avec tous ses documents. En une seconde, elle a rempli la table de documents, le bureau. Bon, merci Mireille d'être passé par ici. C'était bien le moment avec Mireille, hein, Magic Boma ? C'était sympa, mais jusqu'ici, ouais, c'est sympa avec tout le monde. Non, mais justement, on parle de ce but. Quel but, franchement ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux refaire ce même geste, ce retourné acrobatique ? C'est possible aujourd'hui ? Oui, je suis capable de le reproduire à condition que derrière moi, il y a une piscine et non de l'herbe. Ok, d'accord. Mais tu joues encore au foot ? De temps en temps, tu refoules la pelouse ? Je joue encore au foot et je préfère marquer sur coufran, sur un coufran direct qui relève quand même moins d'efforts et moins de traumatismes pour le corps. D'accord. Patrick Boma est avec nous, mesdames et messieurs. Émission spéciale, midi. Un midi magique avec Patrick. Patrick, on a un blind test pour toi. Des chansons qu'on va envoyer. Je suis pas bon. Déjà, tu as parlé de cotobas, ça veut dire que tu as une culture musicale importante. On va t'envoyer des chansons, une série de quatre chansons et à chaque fois, dans les vingt premières secondes, tu devras deviner quels en sont les auteurs. On est bien d'accord ? Alors, si on est ready les amis, on va voir ça. Première chanson, dans quelques secondes, on va en faire des comptes ensemble. Trois, deux, une seconde, chanson. C'est facile, hein ? Ok, Mado. Patry, à un moment, il faut... Je vous ai dit que j'étais vraiment... Ah bon ? Tu as parlé de lui il y a quelques minutes. J'aurais dû ne pas accepter, mais bien sûr, il s'agissait de... Monsieur Niamsi. Niamsi, cotobas, bien sûr. Ok, on va y aller corser un peu ça, quand même, cette fois-ci, hein ? Deuxième chanson, c'est parti. Oui, Manu. Manu, Dibango, deux points déjà. Bon, les gars, on y va avec la troisième. Soyez un peu plus durs, s'il vous plaît, à la régie. Troisième chanson, c'est parti, c'est parti. Ils sont plus durs, hein ? Ils sont plus durs, hein ? T'as raison, MTM ! Black Eyed Peas. Pas Michael Jackson, non. Non, non. Ils sont bantous, quand même, hein ? Ce sont des bantous. Je l'abandonne. Non, c'est pas quand même. Bantous... Possi ! Bantous Possi. Ben voilà. Une quatrième, la dernière, s'il la rate, franchement, je démissionne durant mon tablier. Dernière chanson, c'est parti. C'est le fils de Patrick Beaumont, les amis ! Pamptree. Alors, le fils de Patrick Beaumont, il fait dans la musique aussi, et ça, c'est un single qu'il a mis sur le marché. C'est géant, hein ? Comment il s'appelle son nom d'artiste ? Son nom d'artiste, c'est Pamptree, du fait que, en fait, quand il était tout petit, sa maman a pris ses cheveux et lui a fait des locks. Il a grandi avec ses locks, ce qu'il porte bien entendu toujours, et puis c'est au lycée que ses camarades l'ont appelé Pamptree. Et comme il a commencé son aventure avec un copain de lycée, ils ont trouvé assez facilement ce nom d'artiste. Oui, mais c'est génial, ils rentrent dans tes nocturnes. Je rappelle que Patrick Beaumont est celui qui s'occupe des nocturnes de ce soir sur Abeka Radio, 22h minuit, les amis. On parle de musique, quelqu'un, un invité spécial va te faire un petit coucou. Merci d'applaudir, monsieur Guy Villon ! C'est toujours un honneur de retrouver nos lions et je ne l'ai pas vu ces derniers moments, mais je sais qu'il va bien. J'ai vu sur les réseaux un peu les matchs que tu diffusais, entre autres. J'étais au Cameroun pour des concerts, je repars aussi bientôt, mais je sais qu'on se retrouve dans pas longtemps. Et avec plaisir. Un moment d'échange entre Guy Villon et Patrick Beaumont. Guy Villon qui vient d'ailleurs d'enflammer la scène de Douala Bercy avec un concert extraordinaire. Comment va Alain ? Alain va bien, merci de penser à lui. Je t'en prie. Je crois qu'il parle d'Alain Belmont-Camonnier. On essaie de garder la forme, on essaie. C'est pas simple. Je t'en prie. Allez, porte-toi bien Alain et puis à très bientôt. D'accord, merci. Allez, on enchaîne tout de suite. Marathon, marathon, marathon. On accueille dans ce bureau, mon très cher Magic Patrick Beaumont, quelqu'un qui a une véritable tête de gondole, Luke Voice de la radio, et qui nous retrouve pour t'entraîner dans son univers. Un tour avec Achille Asako. Achille Asako, maintenant. UTA, un tour avec Achille. Avec Achille Asako et ses chroniqueurs, on refait l'actualité avec humour et dérision dès 13h30. N'oubliez pas, en deuxième partie, posez vos problèmes, nos experts vous répondront. UTA, un tour avec Achille. C'est l'actu, c'est utile. Tous les jours, du lundi au vendredi, 13h30, 15h30, sur ABK Radio. La fréquence utile et agréable. C'est quelque chose, c'est quelque chose de vivre UTA. À partir de ce hall, Madame, Monsieur, bienvenue à l'autre commentaire d'actualité. Le commentaire d'actualité décalé à l'aide de nos chroniqueurs Mauvaise Langue. Aujourd'hui, on en a un seul. On en a une seule. Cette mauvaise langue-là, la langue de Patrick Beaumont. Bienvenue, Patrick. Merci. Je ne vais pas demander, comme il est de coutume, comme il est de tradition dans UTA, le choix musical de Patrick Beaumont. On l'aura suffisant ce soir dans le cadre des nocturnes. Patrick Beaumont, on va attaquer avec le dur, ou plutôt la conclusion habituelle de notre émission, un tour avec Achille, tous les jours sur ABK Radio. À partir de 13h30, Patrick Beaumont, on attaque avec le Presque Journal. C'est un journal, pas comme les autres, dépeint aujourd'hui par Patrick Beaumont. Bonne ou mauvaise nouvelle, Patrick ? Le Cameroun est doté d'un championnat professionnel de football. Est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle ? C'est une très bonne nouvelle. Mais on joue sur des terrains qui sont des champs de patates. Alors voilà, c'est une très bonne nouvelle. Reste encore à utiliser cet outil qu'est le professionnalisme. Et je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à améliorer. Mais ça ne peut pas être au détriment de la progression du football que d'avoir un championnat dit professionnel. Et justement à la suite de cela, Patrick Beaumont, bonne ou mauvaise nouvelle, il y a un conflit. Le conflit entre la Fédération Camerounaise de football et la Ligue de football dite professionnelle du Cameroun. La Ligue, elle est suspendue. Ses employés sont mis à la porte sans autre forme de procès. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, Patrick ? Il y a la dissension, donc je ne peux pas être pour la dissension. Ce n'est pas une bonne nouvelle parce que je pense qu'il faut un pouvoir et un contre-pouvoir et que la Ligue doit exercer ce contre-pouvoir sur la Fédération. Maintenant, si les fonctions ont mal été réalisées, il faut en tirer des conséquences. Mais là, je ne me mouille pas parce que je ne suis pas allé en profondeur sur le sujet. Je me dis qu'il doit y avoir des raisons pour qu'il y ait des attaques, d'autres pour qu'il y ait contre-attaque, mais c'est dommage qu'il y ait ce climat délétère dans le football. On va rester dans le conflit, Patrick. Oui, on reste dans le conflit. Il y a un conflit, Patrick Beaumont, entre l'Union africaine de radiodiffusion ou de rediffusion, qu'est-ce que c'est ? L'UAR, je ne sais même pas trop. Et la CRTV à propos d'un match des Lyons indomptables qui n'a pas été retransmis. Oui, Patrick, est-ce une bonne ou une mauvaise nouvelle, vous qui êtes dans l'univers des droits de retransmission ? Pas de droits, pas de droits. Mais ce n'est pas une bonne nouvelle parce qu'on a été privés de ce match et c'est anormal. Ce n'est pas une bonne nouvelle parce que sans avoir fouillé dans cette histoire, je pense qu'il y a un problème de droits qui croyaient avoir été achetés alors que ce n'était pas le cas. Donc, ça veut dire qu'on ne travaille pas bien. Et je pense que quand on achète des droits, le diffuseur, enfin le promoteur a tout intérêt à ce que les matchs soient diffusés. J'ai peur que ce soit la faute à notre chaîne nationale. Et en tout cas, je me suis retrouvé bredouille à attendre un match qui n'est jamais venu. Voilà, Patrick, on passe à la deuxième partie. La deuxième partie de notre conclusion avec notre déparole ou des actes. Si vous rencontriez X ou Y, que diriez-vous ? Que feriez-vous avec cette personne ? Si vous rencontriez Pierre Wommelen, que feriez-vous avec lui ? Je lui serrais la main. Je l'ai rencontré le 15 novembre. Je lui ai serré la main. Ça s'est arrêté là. Mais je pense que c'est plus à lui qu'il faut poser la question parce que moi, je ne lui ai pas fait de mal. D'accord. Moi, c'est dit, c'est clair. Alors, si vous rencontriez Jean-Paul Acono, celui qui vous a conduit en 2000 à Sydney avec les Lyons et non-tables, que lui diriez-vous aujourd'hui ? Je l'ai rencontré ce même 15 novembre. Je lui ai sauté un bon rétablissement parce que vous savez, depuis son attaque, il a eu quand même un déficit physique et c'est toujours désagréable de le voir marcher avec peine. Et je l'encouragerais peut-être à ne plus chercher à entraîner parce que je ne pense pas que ça soit bon pour sa santé. Voilà. Et pour finir, une actualité qui, moi, supporter de l'OM m'énerve, mais je vais devoir parler du PSG, Patrick Maud, vous avez été du côté du PSG. Si vous rencontriez Luis Fernandez, que lui diriez-vous ? Il vous a gardé sur le banc pendant longtemps. Oui. Je l'ai rencontré plus d'une fois et je ne passe pas mon temps à lui dire qu'il a eu tort de me traiter comme il m'a traité. Ça, genre, malgré, malgré, tu as vu la carrière que je l'ai faite quand même, malgré quoi ? Je pense que c'est venu tout seul. Un jour, il m'a vu sur Paris, c'était en boîte de nuit. Je ne vais pas souvent en boîte de nuit. Et il était en train de dire à quelqu'un, je suis content de la carrière que tu as fait, qu'il a fait, vraiment, je suis content de l'avoir lancé. Et là, j'ai envie de lui dire, ne te moque pas de moi parce que je l'ai dit dans une interview du journal L'Équipe où j'ai dit, je ne suis pas parlé là-dessus, mais je suis parti là-dessus, mais je suis quand même parti sur le fait qu'on m'a demandé un jour une consigne que je n'avais jamais comprise. Et parfois, il était avec son… Je n'arrive pas à comprendre parce qu'il est français et espagnol. Et je constate qu'il ne parle pas très bien le français. Et en Espagne, on dit qu'il ne parle pas très bien l'espagnol. Donc, j'ai du mal à comprendre, j'ai du mal à comprendre. C'est un tacle, c'est un tacle. On peut applaudir pour Patrick Beaumont. Un tour avec Achille, un tour avec Patrick, c'est terminé. Merci Boris. Merci Achille. Merci d'applaudir Achille Asako. Alors, vous pouvez vous voir avec Achille. Oui, il pousse à sortir des choses quand même, Achille. Il ne parle pas très bien Lingala, il ne parle pas très bien Camerounais. On ne sait pas trop, donc de côté, c'est si tu… Bien, merci les amis, toujours avec nous en direct sur ABK Radio. Tout à l'heure, vous aurez certainement le direct sur notre page Facebook. Abonnez-vous dès maintenant, ABK Radio officielle. La suite, c'est tout de suite avec notre moment magique. J'espère que tu as des endroits que tu aimes ou que tu aimerais revisiter. Oui. Parce que c'est le moment de le faire. Aux côtés de Joseviki de Gangsona. Joseviki pour En promenade avec dès maintenant. Applaudissements, s'il vous plaît. Oh, le but ! Extraordinaire ! Patrick M. Boma ! Patrick Magique M. Boma ! Stratosphérique, féerique, fantastique ! On n'a plus de mots ! C'est le plus beau but qu'on ait vu ici au Stade de France ! Joséviki vous emmène en promenade avec un invité pour découvrir et redécouvrir sa personnalité à travers ses lieux favoris et les personnes qui ont impacté son parcours. En promenade avec, c'est votre balade citadine sonore. à bâton rompu sur ABK Radio. C'est avec un ancien international camerounais que nous allons en promenade en cette mi-journée. vainqueur de la Coupe de la Ligue en 1996 avec le FC Metz, vice-champion de France 1997 avec le Paris Saint-Germain. Vainqueur de la Cannes 2000 et 2002 avec le Cameroun bien évidemment. Champion olympique 2000 à Sydney, toujours avec le Cameroun. Ballon d'or africain 2000, meilleur buteur de la Cannes 2002 et 2004, meilleur buteur de la J-League, la Japan League en 1997. Henri-Patrick Bommandem est véritablement à mille mots comme en quelques-uns une authentique et véritable légende du sport africain en général et du football en particulier. Retraité des pelouses depuis 2005, il brille toujours de mille feux mais cette fois en qualité de consultant pour le groupe Canal+. Bonjour Patrick Bommand. Bonjour, vous avez oublié un titre en Coupe de la Ligue en 1995 mais je ne vous en veux pas. C'est sûrement un marseillais ça. Alors quand on vous regarde Patrick, il y a une impression, une sensation de force et de puissance et en même temps de douceur. Ce sont les deux facettes de votre personnalité. Merci, c'est une jolie description. Je pense vouloir être une personne douce dans la vie et un peu moins sur les terrains. Donc c'est peut-être bien décrit de la sorte, oui. Alors avec vous, nous sommes en promenade dans cette mi-journuelle. Je disais dans mon propos luminaire, où est-ce que vous nous amenez Patrick ? Le Japon, Tokyo et puis une place particulière qui est Shibuya. Pourquoi le Japon, pourquoi la place Shibuya à Tokyo ? Shibuya, cette place c'est celle que l'on voit souvent dans beaucoup de documentaires où dès qu'il y a le feu qui passe au rouge, il y a les gens qui se croisent dans le milieu de cette place. Elle est mondialement connue. Enfin, le quartier est mondialement connu et c'est des souvenirs, c'est un enrichissement pécunier déjà le Japon, mais sportif et culturel. Et ce sont quatre années particulières de ma vie. J'ai eu ma fille qui est née à Tokyo, j'ai mon fils qui s'appelle Kenji, prénom japonais. Et je réponds toujours au téléphone en disant Moshi Moshi qui veut dire allô en japonais. Est-ce que c'est une la palissade de dire que les plus belles années de votre carrière finalement ont été au Japon ? Non, ce ne sont pas les plus belles années de ma carrière. Déjà le Japon c'est en deux étapes, mais c'est vraiment humainement très fort ce que j'ai appris grâce à ce pays. Alors on va partir de la place Shibuya à Tokyo au Japon pour nous rendre où maintenant Patrick ? À Bondy, à Bondy en Seine-Saint-Denis. Bondy où j'ai grandi, je suis allé à l'école, j'ai passé beaucoup de temps là-bas. 17 ans, non, 15 ans de ma vie. Et c'est vraiment pour moi le socle, c'est la base. J'ai appris beaucoup de choses dans un environnement difficile. C'est là où tout a commencé ? C'est là que tout a commencé. L'école, le sport et puis les valeurs humaines. C'est de là que partent mes voyages quasiment chaque été pour le Cameroun où j'arrive à contraster les deux univers, les deux cultures. Et j'apprends à être un homme grâce à cette ville en particulier. Alors vous parlez de Bondy qui est à Seine-Saint-Denis. Et moi je pense au 4 octobre 2000, ce fameux but, vous savez qu'on le mange à toutes les sauces, on y revient encore et encore. Vous réussissez à fausser compagnie ce jour-là à Emmanuel Petit, Franck Lebeuve, le rock Marcel Desailly et puis Bigchain Telizarazou qui venait quelque part derrière. On pourrait même rajouter l'idée en Thuram. Voilà. Racontez-nous ce but, quand Oumélen célèbre pour ces très longues touches, racontez-nous ce but, quand vous voyez venir le ballon, vous vous dites quoi ? Déjà la touche en elle-même, vous savez c'est en fin de première période, il faut juste pousser pour essayer d'égaliser la touche en elle-même. Et ce n'est pas une action dangereuse en soi, parce qu'on va chercher à envoyer un ballon vers la déviation de Marc-Vivien Foué, paix à son âme. Il y a quand même des solides joueurs de tête dans cette équipe de France, donc on se dit, on met ce ballon dans la surface, il va y avoir une déviation et puis on advienne que pourra. J'ai eu la chance de comprendre qu'il n'y aurait pas de déviation, j'ai eu le réflexe de comprendre ce qu'allait être le rebond et j'ai eu aussi ce concours de circonstances où le marquage n'était pas complètement serré, parce que justement on attendait une déviation qui n'a pas eu lieu et derrière j'ai eu un coup de tonnerre dans mon cerveau parce que les choses sont allées vraiment très vite. Je n'ai pas pensé plus que, en fait c'est de la mécanique de base, le ballon est là, il faut qu'il aille là, c'est tout. Donc derrière l'acrobatie vient naturellement, ce n'est pas quelque chose que l'on prépare, ce n'est pas quelque chose que l'on travaille, c'est 100% de spontanéité et 90% de chance. Alors sur la pelouse du stade de France, on a vu passer les plus beaux joueurs, les plus grands joueurs de la planète, mais avoir le titre honorifique du plus beau but, ça vous fait quoi ? Ça vous fait sourire ? Ça vous rend fier ? Ça me fait sourire parce que je ne suis pas sûr que tout le monde ait vu tous les buts qui ont été marqués au stade de France. Je pense que c'est un titre Camerouno-Camerounais, mais ça fait effectivement très plaisir de savoir que ce but est célébré 19 ans plus tard. Tout à l'heure, en compagnie de Mireille Chimi dans ABK vous écoute, vous avez dit, Patrick Beaumont, que vous ne vous considérez pas comme le meilleur attaquant de l'histoire du football camerounais. Mais tenez bien, en termes de statistiques, vous avez 33 buts pour 57 apparitions au ratio, vous n'avez pas grand chose en vie à qui que ce soit, Patrick. Oui, mais je ne pense pas que ce soit simplement une affaire de ratio. Le football, je pense qu'il y a toute une globalité, l'intelligence de jeu, les qualités athlétiques, l'intelligence de jeu, la qualité de dribble, et puis des atouts individuels. Je pense que François Mambic était bien meilleur dans le domaine aérien alors qu'il était plus petit que moi, que Samuel Eto'o était plus finisseur que moi, que Roger Mila était pour moi le plus renard, le plus malin des attaquants africains. Je pourrais citer en comparaison des Jean Manga Onghené, des Vincent Aboubacar. Non, là vous me dites que j'exagère, n'est-ce pas ? Non, j'ai cité ce joueur simplement parce que je l'apprécie réellement beaucoup, et qu'il a eu à marquer, je pense, un but décisif, enfin on est sûr un but décisif, et pour moi c'était le plus beau but de la Cannes 2017, et si on le regarde bien, aucun Camerounais a marqué un final, un tel but. Donc c'est pour ça que je mets son nom par-dessus et qu'il ne m'en veuille pas. Je ne suis pas sûr de vouloir le comparer avec des Eto'o, Mambic, Manga Onghené, et qu'on sort. Je rappelle que nous sommes toujours à Bondy avec Patrick Beaumont, un coin de la Seine-Saint-Denis qui l'avait grandi, où tout a commencé. On va partir de Bondy, le temps pour nous de prendre une question, Patrick Beaumont de Duplex et Malleux, qui est membre du club des auditeurs d'ABK. La question est la suivante, comment vous vous sentez sur le terrain à Lyon, je rappelle, lors du match contre la Colombie en 2003, quand votre ami, votre compagnon de lutte, j'appelle ça comme ça, Marc Vivien Foué a passé l'arma gauche. Comment vous vous êtes senti ? Alors, en termes de description, je ne peux pas répondre réellement à cette question, plus que je n'étais pas, les gens oublient, parce que c'est une période où je jouais, mais il faut rappeler que j'avais décliné cette compétition, et je n'ai pas compris ce qui s'est passé, parce qu'étant au Japon, au moment où c'est arrivé, j'ai regardé le match comme tout le monde, et c'est après le match qu'on a eu des informations, avec le décalage horaire, je suis parti me coucher, parce qu'il y avait le travail le lendemain, il fallait que j'aille aux entraînements, et c'est ma sœur qui m'a appelé, à une heure où on n'attend pas deux coups de fil, et qui m'a annoncé la nouvelle. Abattu, c'est comme ça que j'ai été, ça a été une drôle de nouvelle pour quelqu'un qui ne le méritait pas, même si pour aucun des mecs équipiers, je dirais que qui que ce soit n'aurait mérité un tel sort, un garçon avec beaucoup de valeur, notamment de la générosité, et qui donnait cette générosité sur le terrain, pour son pays, et qui est mort sur le terrain, je ne peux pas dire que ce soit la plus belle des morts, mais ça, c'est pour la symbolique, c'est presque une belle fin, dirais-je. Un dernier endroit où vous nous amenez, Patrick Beaumont ? Paris, Paris et les Champs-Elysées. Pour le shopping ? Pour aussi le shopping, il faut avoir un portefeuille bien garni, quand même, pour dépenser son argent sur les Champs-Elysées. Sinon, il y a des restaurants pas chers. Parce que j'ai grandi non loin de Paris, donc à Bondy, et je ne connaissais pas réellement Paris. Et c'est quand je suis parti que j'ai appris à apprécier cette ville. Et quand j'avais comme arrêt Paris, c'était l'endroit pour le divertissement, pour le shopping, pour les rencontres. Nombre de rendez-vous, je les ai donnés sur les Champs-Elysées, encore aujourd'hui. Et je pense que... Alors, je ne sais pas pourquoi on dit que c'est la plus belle avenue du monde. C'est certainement une très belle avenue, mais je pense qu'il n'y a que les Français qui l'ont défini que c'est la plus belle avenue du monde. Parce que non, je voyage beaucoup et je demande aux gens ce qu'ils en pensent. Et ils me disent, Paris, c'est bien. Paris est magique même, dit Steve ! Allé ! Ça me fait plaisir quand j'entends comme ça. Et c'est Jean Hallé, l'OM. Pourquoi on est marseillais ? Ça fait huit ans qu'on les corrige. Mais ils sont là, c'est bien. C'est bien d'être supporters encore. C'est bien. On peut applaudir. On peut applaudir. Donc voilà, l'avenue des Champs-Elysées. Si vous allez en France, bien entendu, vous chercherez certainement à y aller. Pour moi, bien plus que la Tour Eiffel. C'est un endroit simplement magique. Merci Henri-Patrick Mboma de nous avoir amené en promenade avec vous. Je rappelle que vous êtes consultant pour le groupe Canal+. Mais je rappelle également qu'il y a quelques semaines seulement, vous avez décroché à l'UEFA. C'était à Nyon, votre Master, Master Executive of International Players. C'est un diplôme mis sur pied par l'UEFA pour permettre aux anciens footballeurs qui ont excellé d'avoir une autre corde à leur arc pour leur reconversion. Merci Patrick. Merci. Merci beaucoup. Et surtout, merci à José Vicky qu'on applaudit bien fort, s'il vous plaît, les amis. José qui laisse le bureau. On se retrouve seul dans ce bureau. Ça va, Patrick ? Ça va. Très bien. Alors, j'en profite pour dire une chose. Vous avez perdu un match face à Dijon, monsieur le Parisien. Dijon qui était dernier du classement à ce moment-là. On a l'Olympique de Marseille qui se retrouve deuxième. Là, on est bien. On est devant Lyon. On est près de vous. On est à égalité, d'ailleurs, je crois, en termes de statistiques. Donc, fais-moi le malin, s'il te plaît, sur Canal+, fais-moi le malin avec Paris. Près de Paris, quand même loin dans l'étroviseur. Après, on a l'étoile. On a eu une Ligue des Champions. Vous n'avez rien. Je ne veux pas m'embrouiller avec toi, mais bon. Allez, on aime. L'équipe la plus titillée de France est le... Saint-Denis. Allez-y. Achetez les joueurs à beaucoup de millions pour gagner seulement la Ligue 1. Nous, on se débrouillera pour maintenir le cap, en attendant que quelqu'un d'autre achète le club. Bon, allez, j'espère que tout le monde va bien. Ça va toujours, tout le monde ? Quelques questions d'auditeurs et de spectateurs. Comment Patrick Beaumont fait-il pour paraître toujours aussi jeune ? C'est quoi le secret ? Je suis sûr que ça, c'est une femme. Voilà. Julien Chocézé. Julien, il n'y a pas de numéro de téléphone, il n'y a pas tout ça, non ? Non, non, il n'y a pas de numéro. C'est mieux comme ça, je te promets. C'est déjà très gentil, parce que c'est vrai que je viens de souhaiter mon 49e anniversaire. Quand même ! Et il y a très peu de personnes qui me donnent mon âge, donc c'est très flatteur. Je ne peux même pas mentir en disant que je fais beaucoup de sport. Je m'y remets là en ce moment. Mais je ne sais pas, j'ai juste la chance d'être le fruit de Jeanne et Martin. Ça doit être ça. Né charismatique. Nous, on fait deux semaines sans faire du sport et là, le bidon, il est sorti. C'est que pour te recevoir, j'ai fait beaucoup d'abdomino ce matin. Je suis plaquetté de chocolat. Bon, une autre question, cette fois-ci, c'est Apollinaire. Il y a encore des prénoms, Apollinaire. Après la dernière sortie de Samuel Eto'o, il y a une certaine rivalité entre vous. Je crois qu'il a répondu déjà à cette question-là quand même. Non, il n'y a pas de rivalité entre nous. Mais voilà, aucune rivalité, c'est génial. Une question de David, Samuel David. Quel est le joueur de l'équipe nationale actuelle que tu estimes pouvoir te ressembler ou alors copier un petit peu dans ta carrière ? Je ne sais pas pourquoi il faudrait copier sur ma carrière. Il faut prendre son football et aller avec. Mais parmi les attaquants, je pense que celui qui est le plus doué, il faudrait qu'il revienne derrière sa blessure, c'est Vincent Abouakar. Mais après, il y a des joueurs très intéressants avec Baukène. Je ne veux pas en citer et croire que je n'aime pas les autres, mais il n'y a pas de raison de vouloir me ressembler. Mais voilà, c'était les questions du public. On peut les applaudir également et sur tous ces réponses. Attention, on part à la dernière phase de ta présence dans ce bureau. Merci déjà d'être là. On va te faire un truc, c'est le « As-tu déjà fait ça ? » Est-ce qu'on t'a déjà vu Patrick Beaumont dans cette posture-là ? A-t-on déjà vu Patrick Beaumont sur une moto ? Oui ou non ? Alors, à votre avis public, oui ou non ? Non. Non, Patrick Beaumont sur une moto déjà ? Bâché en plus. Est-ce que tu as déjà bâché sur une moto ? Au pays, non, on ne m'a pas vu sur un Benskine ou quelque chose de la sorte. Peut-être sur un jet ski, mais ce n'est pas une moto réellement. Un jet ski. Et sinon, j'ai eu pendant un an un scooter sur Paris, mais ce n'est vraiment pas pour moi. Donc, ça fait un an et mes motos, non, ce n'est pas mon truc. Je préfère avoir une vraie carrosserie pour me protéger que mon corps. Dernière question dans le « Est-ce qu'on a déjà vu ? » Est-ce qu'on a déjà vu Patrick Beaumont s'engueuler brutalement avec un autre footballeur ou alors avec un autre artiste ? Oui ou non, à votre avis ? Non. Vous allez être surpris, oui ou non ? Avec un autre footballeur ? Alors, si c'est pour faire référence à Pierre Womé, je ne me suis pas corrélé avec lui. Je pense que c'est les tribunaux qui ont agi. Et puis, sinon, avec un autre artiste, non, je n'ai pas de souci. Voilà, j'ai l'exception Pierre Womé dans ma carrière, mais je suis encore prêt à lui ouvrir les bras. Allez, on termine avec la question Co. La question Keen, la question ! Coquine ! Première question Coquine. À quel âge c'était ? La première fois. Écoutez, il ne fallait pas me donner l'interview. Allez, allez. À quel âge c'était ? J'ai cinq enfants, mais la première fois c'était à 18 ans. Ce n'est pas rapide. Ce n'est pas rapide. Ok, il était déjà vieux, c'est ça ? J'étais déjà vieux. Non, j'avais besoin de trouver la bonne personne à qui j'allais pouvoir m'offrir. Oui, c'est ça. C'est toujours la dernière. La question Coquine, la question... Bon, celle-là je la pose à tout le monde, mais j'hésite un peu. Je peux ou je ne peux pas ? La fausse hésitation. T'es plus boxeur V ou String ? Je suis plus boxeur V ou String ? Là on parle un petit peu des sous-vêtements Ouais, j'ai bien compris Boxeur V ou String, ta préférence ? Boxeur Boxeur ? Mike Tyson est avec nous, merci d'avoir été là Merci, merci de l'applaudir bien fort Patrick Beaumont a été notre invité durant cette émission spéciale On l'applaudit, on l'ovationne plus fort que ça s'il vous plaît Merci, 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 merci Et on appelle le coach Alex, Sir Alex Siewé C'est pas Sir Alex Ferguson, Sir Alex Siewé qui va nous retrouver pour Venez Sir Alex Siewé s'il vous plaît Merci de l'applaudir aussi je vous en prie En fait il avait besoin des applaudissements Il y a toujours un côté imprévu Sir Alex Siewé, la question co-quille Non, 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 merci Je veux pas perdre mon boulot Moi je vous laisse dans ce bureau Vous partez dans deux secondes seulement Merci beaucoup Patrick Beaumont Sir Alex Siewé, Patrick Beaumont Pour la première fois en radio C'est un moment de 30 secondes C'est Sir Alex et Patrick Je pense que quelqu'un aura une demande d'explication Ce n'était pas dans le scénario Incroyable ce garçon Je voudrais Alors puisque c'est parti ainsi Je vais lire un commentaire Je viens de recevoir un commentaire d'un ami que j'aime bien Ça fait Julien Biard Julien dit pour au sujet de Patrick On s'en sort comme on peut Il dit alors Malgré toutes les attaques Il le couvre de compliments Je ne sais pas de qui il parle Malgré toutes les attaques Il le couvre de compliments Un footballeur intellectuel et intelligent Ça change du monde du foot C'est ce que m'écrit Julien à propos de Patrick Il prend la peine de remercier à chaque phrase gentille Il devrait faire du coaching pour la jeunesse Est-ce que Patrick accepte donc de faire du coaching pour la jeunesse ? Je dois dire merci Je dois dire merci encore une fois Je voudrais dire à Julien que Patrick fait beaucoup de coaching La dernière fois on s'est rencontré à Libreville Où il a passé une semaine bénévolement à travailler A transmettre aux jeunes, à les coachers, à les motiver Et c'est cette grande générosité qui nous a inspiré à BK Radio Je vous le savais Je voudrais remercier toute l'équipe pour ce temps Et je voudrais dire à Patrick Toute mon admiration, mon affection, il le sait Mais lui dire que les valeurs qu'il incarne Sont celles sur lesquelles nous voulons fonder ce projet C'est pour ça que je tenais à ce qu'il vienne rencontrer ces jeunes Et qu'ils transmettent cette générosité Cette bienveillance et cette rigueur Qui le caractérise Et j'espère que vous avez pu en profiter J'espère Merci Patrick Oh le but extraordinaire Patrick Mboma Patrick Magique Mboma Stratosphérique Phérique Fantastique On a plus de mots Un retourné acrobatique à la Patrick Mboma Qui est resté grave Abis Un peu On a plus de mots Sous-titrage ST' 501